Basile, mets ta ceinture. Si tu mets ta ceinture, ce soir on fait des crêpes. Si tu mets ta ceinture, samedi on va à la piscine. Si tu mets pas ta ceinture, on part pas au ski. Si tu mets ta ceinture, je t'offre un chiot. Tu sais que si on se fait arrêter par les gendarmes, tu vas en prison. Tu le sais ça. Basile, je ne peux pas démarrer la voiture, d'accord ? Tant que t'es pas attachée, je peux pas démarrer la voiture. Y a une pièce dans le moteur qui fait que ça bloque. Regarde. Tu vois ? Je peux pas. Alors attache-toi qu'on puisse y aller s'il te plaît. Mais c'est écrit là, regarde. Je sous-signé François Hollande, président de la République française, ordonne, ordonne à tous les enfants résidant sur le sol français de porter la ceinture de sécurité sous peine d'emprisonnement. Veuillez recevoir, madame, monsieur, mes salutations distinguées. François. Voilà, tu vois ? C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit là, regarde. Voilà, tu vois ? Allez hop, on y va. Tu veux mourir ? Parce que tu sais qu'en cas de freinage d'urgence, ta vie va venir s'arrêter sur ce magnifique pare-brise. Mais quoi, 7 ans, c'est pas mal quand même, t'as bien vécu. Non mais ce qui va suivre après l'accident sera terrible. Le poids de ta mort sera tellement lourd qu'avec papa, on va divorcer. Écoute, on vivra notre chagrin comme on peut. Papa, il va commencer à boire. Puis il va multiplier les conquêtes d'un soir dans un contexte un petit peu malsain. Heureusement que tu seras plus là pour voir ça. Et puis un jour, il va arriver au travail avec 6 grammes d'alcool dans chaque bras. Il va trébucher. Et puis sa manche va être emportée dans une scie. Ça va l'amputer net. Moi aussi, je vais faire une bonne grosse dépression. Et puis après, je vais me remarier avec Bruno. Tu sais, Bruno, le copain de papa. Et puis on va avoir des nouveaux enfants, histoire que je puisse un peu t'oublier. Du coup, avec mes nouveaux enfants, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout ce que je t'ai toujours refusé. Eh oui, c'est le principe même de la culpabilité. Alors du coup, le mercredi et le vendredi, ce sera hamburger. Tous les matins, en petit-déj, on mangera des glaces. S'ils veulent pas aller à l'école, eh ben ils iront pas. Ce qu'on fera, c'est qu'on ira plutôt au parc d'attractions. Et on fera piquer ton chien aussi. Ben attends, Basile, c'est ton chien. Si t'es plus là, il sert plus à rien. Et maintenant, passons au point route du jour. Les chiffres révèlent que seulement 44% des enfants sont attachés correctement dans les véhicules. La meilleure façon d'y remédier, c'est de montrer le bon exemple. La meilleure façon d'y remédier, c'est de montrer le bon exemple.